Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit dans le post que vous avez sûrement vu sur YouTube, la chaîne a beaucoup évolué depuis sa création, on commence à être pas mal nombreux dessus, plus de 30 000 abonnés et ça commence à faire pas mal de monde. Et l'idée de départ de ma chaîne, c'était une chaîne vraiment pour apprendre la magie et donner envie justement aux personnes qui voudraient s'y mettre de pouvoir commencer. Le but premier était d'enseigner ma passion, peut-être créer des vocations derrière et non pas tout simplement dévoiler des tours juste pour connaître le secret. Car pour moi, prendre un tour et juste vous montrer le fonctionnement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je prends du temps justement à chaque fois dans mes explications de vous montrer les passes, d'aller tout doucement pour que vous soyez capable derrière de pouvoir reproduire le tour. Mais avec l'évolution de la chaîne et du nombre d'abonnés, j'ai pris conscience qu'en fait que mes vidéos peuvent apporter beaucoup à certains mais également apporter beaucoup de tort. Tout simplement car mes vidéos sont constituées de la sorte, on a la partie démo au début et l'explication qui suit directement. Et le fonctionnement de YouTube actuellement marche beaucoup sur les recommandations de vidéos. Alors c'est très bien parce que ça peut donner justement envie à certaines personnes de découvrir la magie et du coup elles pourraient s'y mettre complètement et pouvoir avoir un support pour commencer. Mais parfois aussi, mes vidéos peuvent être recommandées à des gens qui n'en ont complètement rien à foutre et du coup se retrouvent parfois avec des secrets et des techniques très importantes et du coup vont visionner l'explication juste par curiosité, juste pour pouvoir dire ensuite aux prochains magiciens qu'ils croiseront « Ah je sais comment ça marche, je l'ai vu sur YouTube, j'ai vu l'explication, nanana » alors qu'eux, ils ne veulent pas du tout s'y mettre. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il faudrait mettre un petit filtre. Alors pas d'inquiétude, vous aurez toujours des vidéos avec des tours de magie expliquées. Mais les explications des tours que je vais présenter ne seront pas directement dans la même vidéo. Je m'explique. Dorénavant, je ferai comme d'habitude, je sortirai toujours une vidéo d'un tour par semaine mais dans cette vidéo, il n'y aura que la partie démonstration. Ces vidéos seront donc publiques, donc elles seront référencées par YouTube et apparaîtront parfois dans les recommandations. Donc tout le monde aura accès à ces vidéos. Ceux qui sont intéressés par la magie cliqueront sûrement sur cette vidéo et la visionneront et se diront « Oh j'aimerais bien pouvoir faire ce tour ». Et d'autres cliqueront par pure hasard et du coup finalement visionneront et passeront à autre chose puisque ça ne les intéresseront peut-être pas. Et là pour cela finalement, ils auront vu peut-être une démo d'un tour mais ils passeront à autre chose et ils n'auront pas eu finalement accès au secret puisqu'ils ne se sont pas vraiment intéressés à la vidéo. Pour tous les autres, ça sera vraiment très simple. Il suffira tout simplement de descendre dans le descriptif de la vidéo juste en dessous et il y aura tout simplement un lien. Ça sera le lien de l'explication. En cliquant dessus, ça ouvrira tout simplement une page YouTube avec une vidéo non répertoriée, avec au début la démo et juste après l'explication. Je mettrai également s'il faut ce lien en commentaire que j'épinglerai. Alors certes, c'est pas énorme mais ça ajoute un petit filtre. Du moins ceux qui auront visionné uniquement la démo sur la vidéo publique et qui se diront « Ah ouais, sympa ça, j'aimerais bien pouvoir faire de la magie moi aussi » que peut-être ils vont descendre dans la description pour en savoir plus. Rien que ce petit effort, moi ça me prouve qu'ils s'intéressent vraiment à la magie et qu'ils veulent apprendre. Après bien entendu, il y aura toujours le curieux qui veut savoir que les trucs et qu'il ne veut pas pratiquer. Il cherchera et forcément il tombera sur les explications. Mais j'estime du moins que déjà, le fait que toutes les explications ne soient pas recommandées par YouTube, ne soient pas référencées et qu'il faudra aller justement sur cette vidéo publique et aller ensuite dans la description pour cliquer dessus. Et bien pour les minimum intéressés, ceux qui veulent découvrir, qui veulent apprendre la magie, je pense qu'ils feront largement l'effort de descendre en bas de la vidéo et de cliquer sur un lien. Donc voilà, c'est peut-être pas grand-chose. C'est un petit filtre. Pour vous, ça ne change quasiment rien. Il faudra juste cliquer. En fait, ça lancera une deuxième vidéo. Mais voilà, rien de plus. A l'inverse, moi ça me donne beaucoup plus de travail parce qu'il va falloir que je monte deux vidéos. Mais voilà, j'estime que ça sera beaucoup mieux. Ça me permettra aussi, justement, dans la vidéo explicative, de citer plus de sources. C'est une chose que j'ai évité de faire dans mes vidéos publiques, justement, parce que imaginons que j'explique un tour d'un magicien connu et que je donne en plus la source. Ben la personne qui veut justement juste connaître les trucs, il aura la source des tours. Il pourra en plus aller chercher et taper le nom du magicien et peut-être trouver encore des tours expliquées de ce même magicien. Tout ça pour vous dire que je ne me suis jamais vanté de m'approprier les tours et de dire que c'est moi qui ai inventé telle routine. Pas du tout. Certaines sont modifiées, je les adapte à ma façon. Mais très souvent, les tours viennent d'inspiration d'autres magiciens, de livres. De toute façon, la magie, c'est ça. C'est à chaque fois une amélioration, un ajout que fait chaque magicien et qui fait évoluer finalement un tour dans le temps. Donc voilà, pour fermer la parenthèse, sachez que maintenant, les vidéos seront coupées en deux. Chaque semaine sortira une vidéo avec la démo et le lien de l'explication sera dans le descriptif de la vidéo et également en commentaire. Bref, en tout cas, aujourd'hui, un nouveau tour de cartes. Vraiment très, très, très sympa. Très facile à faire, mais terriblement efficace. Et je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lesquelles le spectateur choisira une carte. Alors imaginons qu'il me dise stop vraiment où il veut. Stop ici, on va couper le jeu. Et ensuite, le spectateur choisira vraiment librement une carte. Imaginons qu'il prenne celle-ci. On la regardera tout à l'heure. Voilà. On va la laisser bien en évidence. Et par la suite, je vais faire quelques paquets à peu près de tailles identiques. Le premier, on va en faire quatre. Voilà, je m'applique un petit peu. Voilà, qu'ils aient à peu près la même taille. On va mettre certains face en l'air et d'autres face en bas. Par exemple ici, là. Et on va essayer de faire le chaos dans le jeu. On va mélanger les paquets face en l'air avec les paquets face en bas. Alors, je vais faire comme ça sur table. Voilà. Vraiment, on imbrique. Premier paquet. Deuxième paquet. Donc ici aussi, face en bas. On le prend. On mélange comme ceci. Voilà. On imbrique. C'est important. Parfait. Et le troisième, qui est face ici, juste ici. Allez, on mélange à nouveau. Face en l'air, face en bas. Hop, hop. On fait le bordel dans le jeu. On mélange. En fait, ça nous permet de voir qu'on a des cartes dans tous les sens. Vraiment. Pourtant, si on fait une petite passe magique, juste comme ceci. Paf. Toutes les cartes redeviennent dans le même ordre. Toutes les cartes, sauf une seule famille. Ici, on peut voir les trèfles nettement. Regardez. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Ah ! On a de suite la dame et le roi. Étrange, il manque le valet. Ça serait fort que la seule carte choisie par le spectateur, ça soit bien le valet de trèfle. La carte manquante. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins que la petite démo vous aura plu. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez apprendre ce tour, le lien de la vidéo explicative se trouve tout simplement dans la description et en commentaire. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, j'espère que vous aurez passé un petit moment sympa avec cette petite démo. N'oubliez pas, pour ceux qui voudraient apprendre la magie, les bases de la magie, que vous pouvez retrouver mon école de magie 100% gratuite. Tout simplement, tutomagie.fr, avec la base des cartes et la magie des pièces également. Également, les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram, si vous avez des questions à me poser. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.